salut les riders et bienvenue pour un nouveau tour de piste cette semaine nous sommes à marseille dans le sud de la france pour cette neuvième épreuve du championnat sx concept 2016 allez on va découvrir le track ensemble donc on a une ligne de départ qui est plutôt longue virage à droite et tout de suite une section rythmée donc là ça promet de faire un petit peu de ménage au départ et donc c'est parti pour ces enchaînements donc cette piste est bien sûr une piste qui est totalement fictive puisqu'on sait que le supercross de marseille se déroulait dans un stade qui est beaucoup plus petit donc la piste a été tracé et imaginé par diego où j'ai fait une sacrée cabriano et donc donc voilà je découvre un petit peu la piste avec vous j'ai juste fait un tour avec diego pour faire quelques quelques prises de vue pour le trailer du championnat allez donc la droite là je pense qu'on a un gros triple je mets long mais les suspensions usine pardonne tout section de woups ont l'air assez raide et virage à droite gros trip de nouveau un virage qui nous laisse le choix inter exter le sceau d'arrivée virage à gauche section de boss alors coupe la ligne de départ j'ai pris un coup de raquette là c'est la chute donc là on a une double trajectoire intérieur exter extérieur trip trip je pense que l'inter ça fait double 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 on arrive sur le gros triple section de woups où le poteau et oui en plein dedans des appels assez raides du coup ceux qui qu'on a capacité à amortir ça va leur faire gagner quelques dixièmes pour les chronos ah je saute à côté une piste qui donc à des enchaînements qui sont relativement technique on peut voir que les boss sont assez assez comment dire pas pointu mais enfin oui l'appel aussi bien que la réception sont assez raides ce qui laisse peu de place à l'erreur donc bon je pense que ça fait partie des circuits où il faut arriver à être un petit peu métronome pour pour faire de bons résultats car là la chute sur ce type de circuit arrive assez facilement hop là on a vu qu'au lieu de faire jump on jump off j'ai fait derrière table et triple la triple c'est bien puisque la sélection d'oops là elle est difficile mais courte donc oh j'ai glissé à la pelle j'ai fait une chadride on va réessayer ça de faire un terre ça passe plutôt bien on peut tirer ici hein allez virage hop eh mais du coup cette bosse alors soit tu vas derrière soit c'est vraiment chaud pour la freiner quoi je vais prendre l'enchaînement intérieur parce que je ne l'ai pas encore pris on va faire demi-tour ici hop là on imagine qu'on arrive un peu comme ça on va prendre un terre ah ah t'es tant pis on tombe pas parce qu'on se gère ici on va prendre un terre ah oui j'avais pas vu que j'étais en deux ici on va essayer aussi d'aller là d'accord donc l'inter c'est juste une bosse un peu mangée là au bout de quelques tours on a le ah c'est vraiment glissant juste la pelle là du coup pour prendre l'intérieur c'est chaud là au bout de quelques tours on a le ouais j'allais dire on a ce ce feeling d'enchaînement qui qui vient assez vite au bout de quelques tours donc ne vous découragez pas dès le deuxième tour si vous trouvez le circuit difficile forcez-vous à rouler un petit peu le pot de taux oh ah je l'ai évité mais alors d'un millimètre ah j'ai très mal fait le jump off en fait j'ai freiné ah oui non mais un terre on a une bosse de plus qu'à l'extérieur alors on va essayer de prendre ça correctement ouh il y a intérêt à prendre le à prendre l'ornière assez vite et là ouais je me suis mis debout j'aurais dû rester assis pour faire on va réessayer non ben ça ça fait partie des seaux qui seront réservés aux meilleurs que moi et ben voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour de hop de ce circuit donc il est sympa les seaux sont assez assez diversifié on a des virages serrés on a des virages comme celui ci qui sont plutôt large pour pour permettre des dépassements comme je disais beaucoup de sections qui vont qui vont permettre de partir à la faute donc ça va vraiment être important de d'être régulier sur ce circuit et puis voilà sinon pour le reste et ben comme d'habitude le circuit est déjà disponible aujourd'hui mardi pour les vip et il sera disponible publiquement à partir de vendredi 17h30 à partir de 18h30 non 18h pardon vendredi les qualifications seront ouvertes et on se donne rendez vous lundi pour la course juste avant la grande finale à genève n'oubliez pas d'aimer cette vidéo de la partager de laisser un petit commentaire à votre bon vouloir n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de pistes ciao bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada